Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'était Tarprevoyant, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait plaisir pour cette première vidéo de l'année. Du coup, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes, autant anciens que nouveaux abonnés, bonne année. J'espère que vos projets pourront se réaliser et que autant professionnellement que personnellement et avec la santé, tout ira bien. En tout cas, pour cette vidéo-là, je voulais vous parler de la radio, radio UVR5. Pourquoi parler de la radio ? Eh bien, tout simplement parce que dans beaucoup de sacs d'évacuation, aussi bien civils que militaires ou disons un petit peu axés survie, bushcraft et autres, eh bien, on a souvent beaucoup de modules, donc alimentation, chauffage, vêtements, etc. Vous les connaissez évidemment. Si jamais vous ne les connaissez pas, petite vidéo de sacs d'évacuation, mais ma version civile. Donc, les survivalistes ou autres, ne vous plaignez pas s'il vous plaît. Et je parle de ma version civile personnelle et dans mon avis sur ça. En tout cas, la plupart du temps, quand on voit des catastrophes naturelles ou qu'il y a des inondations, tremblementaires ou autre, autant en France qu'à l'étranger, ou même sur des catastrophes tectoniques ou même industrielles, eh bien, j'ai rarement ou quasiment jamais vu de personnes civiles qui avaient des radios d'urgence. Donc, radio pour avoir la capacité de simplement discuter, échanger, parce que pour les personnes qui ne savent pas, les radios, donc comme ça, ou comme les CB que vous pouvez retrouver dans les voitures ou dans les camions, ou même chez vous, eh bien, en fait, ça fonctionne sur des ondes qui n'ont pas besoin d'internet ou de réseau électrique ou de réseau intrafilaire ou de réseau d'antenne pour répéter le signal. Parce que c'est ces appareils-là même qui envoient le signal et grâce à ce même type d'appareil, vous connaissez, c'est le principe des radios, vous recevez le signal en continu, comme la radio dans votre voiture, c'est exactement pareil. Sauf que là, vous avez la capacité de discuter en direct avec n'importe qui, pourvu que cette personne-là soit sur la même fréquence que vous, autant en écoute qu'en émission et du coup, après, d'interagir sur ça. Moi, je parle de cette radio-là dans mon cas sur la chaîne parce que dans une future version du sac d'évacuation, vous avez vu, il y en a déjà eu deux sur ma chaîne, il y en aura une troisième qui sera plus complémentaire et adaptable à plusieurs situations, ou en tout cas un peu plus que maintenant. Et du coup, il y aura la radio dans le sac d'évacuation parce que justement, dans le cadre où, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des inondations, imaginons que les ponts et les poteaux électriques, soient détruits, ce qui est souvent le cas quand même, eh bien, niveau communication, on est vite baisé. Donc, manque de batterie, bon, batterie externe, panneau solaire, comme vous l'avez vu sur la chaîne. Mais sinon, l'avantage de ce genre d'appareil, c'est que c'est aussi durable, si ce n'est plus, que les portables première génération, vous voyez, genre les Nokia 3310 et toutes ces variantes-là de téléphones qui sont uniquement faits pour téléphoner, comme son nom l'indique, mais pas comme les smartphones. Et du coup, l'avantage de ça, donc, c'est batterie qui tient dans le temps. L'avantage, évidemment, en plus, c'est que vous pouvez y rajouter une extension parce que dans la version standard, disons, quand vous achetez, donc moi, dans mon cas, c'est une radio Baofeng UVR5. C'est une radio qui est conseillée par beaucoup de personnes, en tout cas, moi, à l'époque, c'était ça. Voilà. Et du coup, qu'il y ait une batterie de cette taille-là, vous voyez. Donc, une batterie qui tiendrait la main. Petite capacité, même si on est quand même sur du 1800 mAh. Alors, en équivalent, une batterie de smartphone, je crois que c'est 1200 à 1500 mAh. Je ne suis pas sûr de ça. En tout cas, c'est entre 1000 et 2000, de ce que je me souviens. Alors, ça a peut-être changé. Mais voilà. Donc, on est sur du 7,4 volts. Et en général, si vous faites juste de la radio, donc vous allumez, vous discutez, tac, tac, un petit moment est éteint, la batterie tient un moment. Sur ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dans l'idée vraiment d'avoir un maximum de durabilité sur ça et du coup, d'avoir donc toute la batterie arrière là et sur le bas en plus, plus grande capacité. Ce qui permet d'avoir plus de communication et aussi de pouvoir accéder à la partie un petit peu lampe torche ou radio FM également pour profiter un petit peu des nouvelles à côté de ça. Parce que sinon, vous avez d'autres types de radios. Donc, comme ceci. Donc là, dans ce cas présent, c'est un petit peu une radio de paraponte. Pareil, même antenne qui se visse là. Vous pouvez capter de longues et courtes bandes. Je n'ai pas tous les termes exacts. Excusez-moi pour ceux qui maîtrisent un peu plus. Mais voilà. En tout cas, vous pouvez communiquer d'une radio à l'autre sans trop de problèmes du moment que la fréquence est la même. Sur ça, il n'y a pas de souci majeur. Les avantages et inconvénients des différents types de batterie, c'est que vous avez beaucoup de modules différents, si vous voulez, pour les charges et la longévité des batteries. Ce qui fait que moi, dans mon cas précis, donc pour la petite ou celle-ci pour la plus grande, on est sur de la batterie standard, lithium, etc. Vous voyez l'ensemble. Vous avez des modules comme ça qui existent aussi. Vous pouvez charger avec des piles. La compagnon, c'est qu'une fois, si c'est sur le terrain, puis le rechargeable, c'est un petit peu plus contraignant. Moi, dans mon cas précis, j'ai pris, donc je vais vous l'enlever, ce sera plus simple. Voilà. J'ai pris cette batterie externe-là. Donc voilà, on est sur du lithium, tout ça, ça ne change pas. Là, on est sur du 3800 mAh. La 1600, donc le double. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que c'est quelque chose qui est rechargeable. Ici, vous avez un petit trou pour la partie recharge et en USB. Parce qu'en général, quand vous servez d'une radio comme ça, donc autant pour la rando et juste écouter les stations, les bulletins météo, l'inconvénient de ces radios-là, c'est qu'elles se chargent à l'arrière, mais dans des docks. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, pour la partie charge, comme je vous le disais, la plupart du temps, quand vous achetez ça autant sur Amazon que sur AliExpress, quand vous achetez les radios, ou même sur d'autres sites, eh bien, elles sont rechargeables avec un dock comme ça et une prise murale. Mais on est d'accord qu'une prise murale comme ça, si c'est dans une situation d'urgence, que tu as une partie de chez toi qui s'est effondrée ou inondée, et que tu as toute l'électronique qui est niquée, tu n'as pas l'air con avec ta radio, même si elle tient peut-être des semaines. Sur la longévité de la batterie, en temps d'utilisation, je ne pourrais pas vous dire, parce que justement, jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore déchargée, en fait. J'ai dû la charger il y a peut-être un an et demi, et elle est toujours au top. Donc, mais bon, vu que je ne m'en sers pas souvent, c'est un petit peu normal. Du coup, la plupart du temps, vous chargez avec un dock comme ça, vous la placez dessus, elle est enclenchée et elle charge. Normal. Moi, j'ai pris justement, donc, cette batterie, cette double batterie, si on pourrait dire, avec la charge ici, parce que, ça c'est le petit plus, c'est que je peux la recharger alors qu'elle est toujours branchée, et on est en USB. Bon là, vous voyez, il y a le témoin lumineux vert, parce que c'est juste que ça indique qu'il y a du jus, sinon elle est en rouge. Bon, voilà. Donc en tout cas, sur le rechargement, sur ça en tant que tel, moi, voilà, je vous préconise plutôt la partie USB, même si la partie dock est toujours là par défaut. Et la partie USB, c'est un petit module que je me suis acheté en plus pour être sûr de, au cas où, si jamais j'ai une batterie externe dans le sac, si jamais, par malheur, je ne l'ai pas rechargée, vous voyez, on a pensé sur le coup à juste remplir les bouteilles, on est parti avec le sac, on ne s'est pas dit que la radio, on n'a pas vérifié si la radio était pleine, et bien là, à ce moment-là, on pourrait potentiellement la recharger au moins une ou deux barres, et puis après, normalement, le temps tient plutôt bien avec ça. Donc là, on va voir sur la troisième partie, dans le fonctionnement, pour vous expliquer un petit peu rapidement tout ça. Ok, donc je vais essayer de vous faire un meilleur plan comme ça. Donc voilà, vous avez la radio, en tant que tel, vous avez le bouton d'allumage, donc pour l'UVR5, vous avez une petite partie LED, ici, vous avez donc l'antenne que vous pouvez enlever, remettre, donc ça, à vous de voir. Vous avez une petite partie en mode dragon, bon, c'est pas comme sur la Wii, donc tu ne peux pas le resserrer là, donc c'est un petit peu la merde, mais bon, pourquoi pas. À l'arrière, vous avez un clip ceinture, et sur le côté, vous avez le bouton call, donc ça, c'est plutôt pour une petite sorte d'alarme, si vous voulez, je vous montrerai ça juste après. Vous avez le bouton PTT qui vous permet de parler. Vous avez le bouton money, ça, je ne sais plus ce que c'est, donc on verra après. Et donc après, vous avez différentes options en frontal, donc la partie au parleur, le micro qui est juste à côté. Là, vous avez un petit témoin lumineux qui vous permet de, donc ça, vous pouvez le paramétrer, mais de quand vous parlez d'avoir ça qui devient vert ou orange, et également d'avoir un bip de retour. Bon, bref, ça, c'est quand vous parlez dans le fonctionnement. AB, c'est pour changer de bande. Là, vous avez le pavé tactile, donc qui vous permet de noter en manuel la bande que vous voulez écouter ou émettre, et également la bande que vous voulez écouter, parce qu'on a un mode radio FM, donc comme dans la voiture. Donc pour ça, c'est cool. Et la partie bande, alors ça, je ne saurais pas trop vous dire, parce qu'il y a différentes... Comment dire ? Il y a différents paramètres dans les émissions et autres, donc il y a des petits réglages qui peuvent être faits à ce niveau-là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Et du coup, sur le côté, vous avez un petit cache, donc juste à côté de la partie recharge, qui est SP et MIC. Donc en fait, c'est une petite ouverture. Vous avez, entre guillemets, deux prises jacks, mais c'est pour ce genre de petit module que vous rajoutez. Donc en fait, vous avez sûrement déjà vu ça dans des films, The Walking Dead ou autre, où en fait, vous vous branchez. Vous avez un grand jack et un petit jack. Donc le grand en bas, le petit en haut, de toute manière, il n'y a que sens là. Et vous pouvez garder votre radio à la ceinture et parler comme ça. L'avantage, c'est qu'ici, vous avez un micro et un haut-parleur qui vous permet d'écouter et de vous servir dans le fonctionnement. Vous avez un petit témoin lumineux également qui vous permet de savoir quand vous recevez et quand vous émettez. Et vous avez une prise jack ici pour écouter le retour au cas où elle aura. Vous avez peut-être déjà vu ça en ligne au cas où si jamais vous avez regardé les radios déjà jusqu'à présent. Donc on va faire ça et je vais vous montrer le fonctionnement. Désolé. Donc pour allumer, le bouton ici, c'est le bouton d'allumage et de réglage son. En fait, vous avez un cran allumage. Voilà, qui se lance. Et après, plus vous allez loin, plus ce sera fort. En gros, c'est ça. Donc là, on est... Voilà, donc c'est ça. Excusez-moi, on va baisser un petit peu. Vous avez un mode de fréquence et un mode de channel. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Disons que... Hop là, tac. Le mode de fréquence, donc là de 144 à... On a différentes plages. En gros, il vous permet dans cette version-là d'écouter et d'émettre. En gros, quand vous êtes... Donc AB, ça vous permet de changer de mode. En gros, la partie du haut, c'est par où vous parlez. Et la partie du bas, c'est par où vous écoutez. En gros, ce qui peut vous permettre de, par exemple, parler à une seule personne et normalement, de ce que je me souviens, recevoir dans cette même mode-là. Mais sinon, vous pouvez décider de parler à une personne, mais d'écouter une autre conversation en même temps. Qui peut être intéressant dans le cadre où vous attendez, je ne sais pas, par exemple, les infos d'une balise météo. Vous calez la fréquence, vous laissez le son au max, vous écoutez. Vous, donc, vous restez sur la partie d'émission. Et vous voulez, par exemple, transmettre les infos à quelqu'un qui est un peu plus bas ou qui a une radio moins puissante, ou qui peut-être ne reçoit pas le réseau, ou peut-être à quelqu'un qui a une CB, bon bref. Voilà, dans les grandes lignes, ça peut permettre de ça. Et du coup, d'émettre ou de recevoir à différentes fréquences. Vous avez ensuite un deuxième mode, qui est le mode Chanel. Alors, donc ça, les 470, 446, il y en a peut-être quelqu'un, déjà quelqu'un, des personnes qui le reconnaissent, excusez-moi. En fait, c'est les modes des PMR. Alors, les PMR, c'est, de ce que je me souviens encore, c'est quelque chose, je n'ai pas regardé ça, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. En gros, si vous voulez, c'est des fréquences qui sont, vous me direz, ceux qui connaissent mieux dans les commentaires, c'est des fréquences qui sont réservées, donc je vais vous mettre un petit tableau, des fréquences qui sont réservées pour différentes bandes. Vous avez pour des appels d'urgence, pour des parties un petit peu survivalistes, rando et compagnie, ou des balises météo. Il y a un petit peu différentes choses comme ça. Donc, les PMR, ça peut permettre d'écouter si jamais il y a quelqu'un dans votre zone qui est dans la merde, je crois, et justement d'avoir, au cas où, des maîtres, si jamais vous-même, vous êtes dans la merde, de dire SOS, voilà, et compagnie. Donc, voilà, grosso modo, les explications du mode de fréquence et du mode de channel mode. Vous pouvez rentrer dans les menus, vous pouvez changer les SQL et compagnie, les étapes, enfin les steps, les TXP, il y a beaucoup de réglages, il y a vraiment beaucoup de réglages. Donc après, pour les modules, donc pour parler, voilà, donc vous appuyez sur le PTT à droite. Moi, je l'ai configuré dans le sens où j'ai mon écran qui est violet, vous pouvez mettre orange, vert, il y a plein de couleurs, c'est vous qui voyez sur ça. Donc, il y a un bip quand ça s'active et pour quand je pars en fait, en gros, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, j'ai mis sur le 470. Donc là, je ne suis pas dans le bon endroit. Là, c'est mieux. Voilà. Donc là, j'ai mis en direction du 145, 555. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc sur ça, c'est nickel. Après, vous pouvez appuyer sur le bouton Money, donc qui est tout en bas, qui est une petite lampe torche. Donc, vous avez un mode d'éclairage simple. Tap, voilà, vous voyez. Bon, ce n'est pas ouf, mais bon, peut-être pour éclairer une cave ou autre, ça peut suffire. Vous avez, en rappuyant dessus, un mode un petit peu stroboscopique. Bon, ce n'est pas non plus incroyable, on est d'accord, voilà. Et quand vous appuyez dessus, ça l'éteint. Donc pour ça, c'est sympa. Vous pouvez appuyer ensuite, donc sur le troisième et dernier bouton, donc qui est tout en haut, c'est le bouton Call, ok ? Donc si vous appuyez... Si vous appuyez un coup dessus, en fait, vous activez la partie FM, donc la partie radio. Et là, dans le cas, c'est dans la zone où je suis, donc le 103.00, c'est NRJ, ok ? Donc voilà, comme vous le voyez, vous pouvez mettre le son plutôt fort, plus ou moins fort, c'est sûr que ça, c'est vous qui voyez. Donc là, nickel. Et après, vous pouvez, avec les flèches, monter et descendre, et choisir une autre radio complètement aléatoire. Donc l'affaire soit en manuel. Et puis sinon, comme sur les radios normales, vous restez un petit peu appuyé. Et ensuite, il choisit la bande d'après. En gros, c'est ça. Voilà. Tac, tac, tac. On se remet là. Et vous appuyez sur call en haut, et vous pouvez retourner en mode émission réception normale. Il y a un dernier mode, qui est un petit peu une sorte de mode alarme. Je vais l'activer au cas où baisser le son. Donc, là, il n'a pas été fort parce que j'ai relâché. Mais en gros, quand vous restez appuyé, voilà, donc en fait, c'est ça. Quand tu appuies un coup sur le bouton call, tu passes en FM. Quand tu appuies dessus, tu retournes sur le mode d'émission. Et quand tu restes appuyé sur le bouton call, tu as l'alarme et le mode stroboscopie qui se met. Voilà. Donc, l'avantage de ça, c'est déjà peut-être, alors, je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Mais dans le cadre où tu es dans la nature, et peut-être attaqué par une bestiole, ou pour faire peur, peut-être que ça peut aider. À voir. Je n'ai jamais testé. Je ne suis pas sûr que ça fasse grand-chose, mais bon, ça peut peut-être se jouer. Et la chose aussi qui peut plutôt valoir le coup dans votre cas, c'est imaginons que vous êtes dans la situation où vous discutez avec quelqu'un, où vous faites du repérage, où vous êtes en train de, voilà, imaginons que comme P1 le dit, il y a l'apocalypse, et que vous soyez dans le cadre où vous espionnez un groupe adverse, et que vous soyez avec votre radio. Eh bien, par exemple, vous pouvez être en mode émission, donc discuter avec quelqu'un, tout ça tranquillement, et d'un coup, donc rester appuyé pour émettre, et... Hop là. Et... Et en fait, quand vous êtes dans le mode émission, de base, en fait, si vous activez l'appel d'urgence, si on veut, eh bien en fait, l'autre va le recevoir en direct, comme si vous émettiez en gueulant, en fait. Au lieu d'émettre les paroles, bah ça va émettre le bruit. J'ai déjà testé, ça a cassé les oreilles de mon père, donc je vous garantis que ça fonctionne bien. Donc l'autre personne reçoit bien le signal. Donc voilà, c'était ma petite review, peut-être un petit peu longue, mais explicative au maximum, du Baofeng UVR5. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les PMR ou d'autres choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire, au cas où à regarder sur YouTube, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui peuvent vous permettre de les paramétrer et de les garder en favori, donc dans le mode adéquat, sur la radio. En tout cas, très bonne radio. Je vous la conseille fortement, autant déjà pour soi, pour au cas où, autant écouter les secours que les flics, même si c'est un petit peu interdit, parce que de ce que j'en sais, la radio UVR5 est beaucoup plus puissante que les standards européens ou que, entre guillemets, les Tokiwoki qui sont en vente à Decathlon. Du coup, ça fait qu'on peut capter beaucoup plus loin. D'ailleurs, sur la distance et réception pour capter, donc là, moi, je suis un petit peu dans les Alpes en montagne, j'ai un petit peu testé, jusqu'à 5-6 km, ça fonctionne franchement pas mal. Le son est nickel, ça passe nickel et le temps de latence est de genre même pas une seconde pour parler. Donc, franchement, très très cool comme matos. Très efficace. Je ne saurais pas vous dire si c'est étanche, je ne pense pas. En tout cas, ça doit résister aux éclaboussures, genre de petites choses. Mais si tu le planches dans l'eau, je ne pense pas que ça résiste. Si jamais il y en avait qui se posaient un petit peu cette question-là. Dans mon cas, je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans, donc au début de la chaîne ou un petit peu avant que je commence ma chaîne sur AliExpress. Mais vous trouvez des choses identiques sur Amazon. Donc, vous ne vous embêtez pas à commander sur AliExpress vu que maintenant, il y a genre 2 mois d'attente sur un colis. Franchement, ne vous emmerdez pas. Payez 10 balles de plus et vous l'aurez dans les 3 jours qui suivent. Ce sera bien plus simple pour vous. Ou, chopez-en une d'occasion. Il y a beaucoup de personnes qui en vendent d'occasion de ce que j'ai pu voir. Donc voilà. En tout cas, je vous conseille ça autant pour un sac d'évacuation que pour en avoir chez vous si jamais il y a un pépin ou même juste pour de la rando parce que bon, des fois, tu es en randonnée, il n'y a pas de réseau ou tu n'as plus de batterie ou il fait trop froid et ça ne fonctionne pas. Et ce genre d'appareil est fait pour ça justement. Donc, ça peut fonctionner. Enfin, ça fonctionne plutôt. Ce n'est pas que ça peut fonctionner, c'est que ça fonctionne. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette première vidéo de l'année 2022 vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des questions, des recommandations de vidéos ou des choses qui vous intéresseraient à voir sur la chaîne cette année. Je suis ouvert à toute proposition. Il y aura également pour toutes les personnes qui se sont abonnées autant françaises qu'anglaises qui se sont abonnées pour justement les essais en stand de tir, armes à feu et autres, j'en referai. J'attends juste qu'il fasse un petit peu plus chaud. Donc peut-être plus d'ici à février ou mars, je ne sais pas encore trop. Donc voilà. J'attends que ça se réchauffe un peu. Et puis je pense qu'on testera du Glock, du 357 Magnum, de la K47. Il y aura de quoi bien s'amuser. Je vous garantis, on se fera bien kiffer cette année. En tout cas, jusqu'à cet été. Donc voilà. Et bien sur ce, une prochaine. Et puis je vous laisse deux vidéos là de ce qu'il y a déjà eu sur la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine. pour une nouvelle vidéo. Ciao !